Et bien le bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale, ça n'est pas du gaming, c'est une vidéo que j'attends de faire depuis très longtemps, c'est la vidéo présentation du site spécialisé sur le mode univers des vidéos de jeux de catch que je fais. Donc voilà, le lien est en description de chaque vidéo, peut-être que vous êtes allé le visiter et si ce n'est pas le cas, on va faire une petite présentation pour vous donner envie d'aller le visiter car il est bien complet et j'y travaille très souvent. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page là, c'est la page d'accueil qui est nouvelle, il n'y avait pas cette page d'accueil avant, mais c'est une nouvelle page d'accueil. Donc voilà, petite présentation rapide en haut, vous avez le nom du site et lorsque vous cliquez, vous tombez sur la page d'accueil. Vous avez à droite la catégorie vidéo, c'est cette page également, mais cela va changer. Lorsque vous cliquez sur show, vous avez plusieurs choses, vous avez la catégorie superstars pour les roasters, la catégorie sondage, la catégorie agenda, article et direct. Vous avez également une petite barre de recherche pour taper le nom de votre catégorie préféré ou de votre show pour aller plus rapidement dans la négligation du site. Vous avez ici la date du prochain événement du mode univers, en l'occurrence c'est WWE 2K19 NXT TakeOver Toronto qui aura lieu le 10 août 2019. Vous avez ici le lien vers la page Facebook, le lien vers la page Twitter, le lien vers Instant Gaming. Petite présentation de la page d'accueil, vous avez l'épisode du mode univers le plus récent, en l'occurrence c'est 205 Live qui date du 30 juillet. Vous avez le petit texte de présentation, le petit logo du show pour vous repérer et vous pouvez cliquer sur voir maintenant et ça va vous diriger vers la page. Le texte, il y a un petit bug d'affichage mais il y a un petit texte de présentation et vous avez accès à la vidéo. Vous pouvez cliquer sur la vidéo et vous pourrez même mettre en plein écran, tout simplement. Vous pouvez partager cette page là sur Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest et par email. Vous pouvez également commenter cette page pour faire vivre un peu plus le site. On est de retour sur la page d'accueil. En bas vous avez le pay-per-view le plus récent, en l'occurrence c'est Tabissi Dime Day ou Nitro. Lorsque l'on descend, on a toute la liste des NXT TakeOver qui ont été faits depuis le début. Lorsque vous survolez chaque image, vous avez le nom du show. Lorsque vous cliquez sur n'importe quel show, vous tombez sur la vidéo avec la date et les matchs de la soirée. Ensuite on a l'épisode le plus récent de Raw is War, en l'occurrence c'est le Cyber Monday du 29 juillet. Et ensuite nous avons l'épisode de SmackDown Live le plus récent du 23 juillet. Lorsque l'on remonte tout en haut, maintenant on va faire une petite présentation de la catégorie show. Alors lorsqu'on clique sur show, vous tombez sur cette petite bannière de présentation. Et lorsque vous descendez, vous avez les shows principaux. Raw is War qui est le lundi soir. SmackDown Live qui est le mardi soir. NXT qui est le mercredi soir. Et 2 of 5 live qui est le mardi soir. Lorsque vous survolez chaque petite bannière, vous avez le petit texte épisode de Raw lorsque vous cliquez là-dessus. Vous avez le logo Raw is War. Et tous les épisodes de Raw is War avec la date. Et de toutes les années, depuis le début du mode univers, en détail. Là c'est 2018. Là c'est 2017. Là c'est 2016. Et là c'est 2007. Voilà, vous avez tout en détail. Tout est en détail. Avec la date à chaque fois. Et ça c'est pour ces 4 catégories. Ensuite, vous avez tous les logos des paypal views de l'année. Et lorsque vous survolez chaque logo, vous avez en plus le nom de chaque paypal view. Lorsque vous cliquez sur n'importe quel logo, vous allez tomber sur la page. Où il y a tous les paypal views. La liste de tous les paypal views qui ont été faits sur le mode univers. Vous avez WrestleMania 34, 33, 31, 32 et bien d'autres. Et ça c'est pour chaque paypal view. Par exemple, les Survivor Series. Vous avez tous les Survivor Series qui ont été faits depuis. Lorsque l'on descend, on a les Originals. On a les épisodes du Hall of Fame qui ont été faits. Et qui sont bien classés. On a également les épisodes de Rivalries. Mais également les épisodes de Main Event. Et bien d'autres. Nous avons également les exclusifs. Avec les The Shield Last Stand. Invasion et Capital Sting. On a également les logos des anciens paypal views qui ne sont plus à jour. Alors là, ils ne sont pour l'instant pas accessibles. Car les épisodes n'ont pas encore été enregistrés. Mais par exemple, New Year's Revolution est accessible. Car il y a l'édition 2007 qui a été enregistrée sur SmackDown vs Re 2007. Qui est disponible. Et j'adore. Cette miniature que j'ai faite. J'adore. C'est le poster du paypal view que j'ai faite. Et j'adore. Vous avez également la match card. Chaque paypal view, il y a tous les matchs qui sont en bas. Concernant les Royce War, les SmackDown Live, NXT et tout ça. Il n'y a pas les matchs de la soirée. Cela n'est que pour les paypal view. Et bien sûr, il y a la date à chaque fois. Pour chaque vidéo. Lorsque l'on descend, on a les 2K Collections. C'est les Collections. Et pour l'instant, il y a celle de Ronda Rousey. Qui date du 4 avril 2019. Mais il y a également les Volds qui ne sont pas encore disponibles. Ce sont les anciens shows. Les épisodes que je tournerai de WCW, ICW et bien d'autres. Concernant la catégorie Superstars. Alors là, c'est bien fourni. On a les rosters de Royce War, SmackDown Live, 205 Live, NXT, Hall of Fame, les légendes, l'alumni et les championships. Chaque ceinture peut être observée. Lorsque vous cliquez sur chaque ceinture, vous avez la présentation, le champion actuel, la date où il a gagné le titre. Et en bas, la liste de tous les anciens champions avec la durée de leur règne. Concernant le titre universel, on peut regarder que Chopper Leach a le règne le plus long, 148 jours. Et le champion actuel est Brock Lesnar depuis le 7 juin 2019. Et ça, c'est pour chaque ceinture. Par le WWE Women's Tag Team qui apparaît mal. Bien sûr, des ceintures ne sont pas cliquables encore comme le Women's, le Cruiserweight. Le Hardcore, il est cliquable mais il n'y a pas encore la liste des champions. Voilà. Concernant la liste d'un peu tout. Alors, on retourne sur les superstars. On va remonter et on va vous présenter le roster de Ruizbois. On ne va pas faire tous les rosters, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Alors, tout d'abord, on a le logo du show. On a les champions. Rock Lesnar, champion universel. Jeff Hardy, champion intercontinental. Ember Moon, champion de Raw. Les champions par équipe. Les championnes par équipe. Et lorsque vous les descendez, vous avez le roster par ordre alphabétique avec au survol le nom de la superstar. Voilà. Tout en détail. Dans l'ordre alphabétique, on va cliquer sur Randy Orton. Chaque image de superstar est cliquable. Lorsque vous cliquez sur Randy Orton, vous avez son image. Le show auquel il est. Sa prise de finition. La date de la carrière dans le mode d'univers. Il a commencé en 2007. Les trois petits points, ça veut dire actuellement jusqu'à maintenant. Et son palmarès. Avec quelques rivalités notables qu'il a eues. Voilà. Petite présentation. Et ça, c'est pour chaque superstar. Zabran Kessler. Qui est le champion. Il a la ceinture qui est là. C'est l'actuel champion universel. Il a un Roy's War. Prise de finition. Carrière. Palmarès. Et la présentation. Petite anecdote. La présentation de chaque superstar va être modifiée dans les jours à venir. Je vais vous présenter un petit peu comment ça va être. Pour SmackDown Live, vous avez la même présentation avec les champions. Par exemple, on va cliquer sur Edge Styles. Dont lui, il est à jour. Voilà. Comment ça va se présenter. La photo sera ici. A droite, nous aurons le logo du show auquel il est attribué. La ville natale. Gainesville, Georgia. Sa taille, 1m80. Son poids, 99kg. Prise de finition. Carrière. Palmarès. Et les participations à la WrestleMania. WrestleMania 33. Big Show contre Edge Styles. Défaite. Victoire 0. Défaite 1. Ça n'est pas à jour ça. Il va falloir que je le mette à jour. Et donc, ce sera la présentation de toutes les superstars comme ça. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-unes, mais elles vont toutes être comme ça. Voilà. Pour la présentation des rosters, ils sont tous comme ça. Sauf le Hall of Fame. Lui, il est un petit peu différent. Un peu plus stylé. Un peu plus propre, on va dire. Voilà. Ils sont dans l'ordre alphabétique avec chaque superstar à son nom. C'est beaucoup plus propre. On va prendre Lita, par exemple. Il y a même l'année 2016. Hall of Fame de 2016. Lita, Hall of Fame. Et voilà. Petite présentation. Et chaque superstar, c'est comme ça. Voilà. La catégorie des superstars est donc faite. On va passer à celle des sondages. Actuellement, les sondages pour le Cyber Monday sont encore disponibles, mais les votes sont clos. Voilà. Vous avez les résultats. Voilà. Les résultats. Moi, je vois les résultats. Ils sont bien là. Et lorsqu'il y a de nouveaux sondages, il suffit de cliquer là et vous aurez accès à tous les sondages. Vous pourrez voter lorsque l'on clique sur l'agenda. Oh, l'agenda. C'est beau ça aussi. C'est une belle présentation. Vous avez tout le mois de juillet. Avec les événements. Vous avez cet affichage là comme calendrier. Vous avez la liste. Si vous cliquez sur la liste. Vous avez cette liste là. Et lorsque l'on revient à l'affichage calendrier, vous pouvez mettre aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le mois d'août. Vous avez les 4 événements quand même. Ça ne rigole plus. Ça va taffer. Et si vous cliquez sur aujourd'hui, ça va retomber. Sur aujourd'hui le 31, il n'y a rien. Bon. Bah tant pis. Alors, prochaine catégorie, c'est les articles. Hum, les articles. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je les partage souvent sur Twitter et Facebook. Le dernier, c'est Roy Swarrest. Smackdown Live en direct sur Twitch. Voilà. Il y a la petite photo. Voilà. Il y a le petit texte. Tranquillement. Ma chaîne Twitch. Voilà. C'est un lien cliquable et vous tomberez sur ma chaîne Twitch. Et voilà. Tous les articles qui ont été écrits sont là. Et notamment le premier article que j'ai fait. Il est bien fait, je trouve. C'est début à la WWE, sent-il réussi. Dans le mode univers, je précise. Voilà. Je l'avais bien fait. Je l'avais bien fait. Celui de Randa Rousey également. Euh, Randa Rousey. Où est-elle ? Ah. C'est celui-ci. J'avais fait une petite description. Voilà. Petite présentation. Et donc, le dernier lien cliquable, c'est le direct. Et c'est la fenêtre de ma chaîne Twitch. Actuellement, hors stream, évidemment. Et voilà. Lorsque je suis en direct sur Twitch, et bien, vous pouvez voir le direct, ici, sur le site. De retour sur la page d'accueil. La présentation est faite. Sauf pour la petite barre de recherche, ici. Celle-ci va être supprimée. Je ne sais pas pourquoi, elle n'y était pas. C'est ballot. La barre de recherche, par exemple. Si vous cliquez, et que vous tapez. Vous pouvez taper n'importe quoi. Le nom d'un pay-per-view. Le nom d'une superstar. Par exemple, on va rechercher Lesnar. On ne va pas taper Brock Lesnar. Juste Lesnar. Je vais vous expliquer pourquoi. On met entrée. Et là, vous allez tomber sur... Oh là là. Les sondages. Il y a un sondage avec Brock Lesnar. Et les pages. 89 résultats. Vous allez mettre plus de résultats dans page. Et là, vous allez tomber sur tous les épisodes où Brock Lesnar apparaît. Tous. 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 Sans exception. Tous les épisodes où Brock Lesnar apparaît. Vous avez même sa page de présentation. Vous cliquez dessus. Vous allez là. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. On va aller dans le mode création du site. Clique. Hop. Et voilà. C'est magique. Donc, les bergeurs, c'est eux mon site. Tout simplement. Là, vous avez statistiques. Le nombre de visiteurs. Et le nombre de pages. 7.680 visiteurs au total depuis la création. Voilà. Donc là, c'est les modules pour les agendas. Les sondages. Le module page. On va aller dans gérer les pages. Voilà. La page d'accueil. Vidéo accueil. Ça, c'est l'ancienne page d'accueil. Je vous la présenter. Celle que vous connaissez peut-être. Qui est beaucoup plus simpliste. Le logo NXT. Le titre vidéo. Smackdown Live. Smackdown Live 23. Le titre vidéo. Pareil pour tout le reste. Pareil pour tout le reste. C'était très simpliste. Donc, pour chaque show, par exemple. On va aller dans InRing. Raw 2019. On va prendre le dernier. Cyber Monday. Tac. Il y a la date de création. Non. Date... Bah, c'est pareil. Etat publié. Date de modification. Jamais. Oh. Quel professionnalisme. Donc là, vous avez la vidéo. Raw is war 29 juillet. Le petit speech. Tac. Et donc, pourquoi Brock Lesnar apparaît ? Option de référencement. Et les mots-clés. Je mets tous les noms de famille des superstars. Rosset, Alexander, Lynch, Moon, Rock, Lesnar, Horton, Hardy, Miz. Et c'est pour ça que chaque superstar apparaît. Lorsque l'on tape son nom. Tout simplement. C'est les mots-clés de chaque page. Tout simplement. On retourne sur le site. Par exemple, si on tape Horton. Et voilà. Tous les épisodes où Randy Horton apparaît sont là. C'est fou. Par exemple, Super Showdown 2019. Tac. Et là, Randy Horton. Incroyable. Voilà, c'était la petite présentation du site. J'espère qu'elle vous plaît. Le lien est en description de chaque vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le visiter. Il est mis à jour à chaque fois. Par exemple, regardez. Chaque épisode. Le nouveau sera là. Donc, c'est une vidéo que je voulais faire il y a très longtemps. Voilà qui est fait. Maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.